re bonjour à tous ici adrien d toujours jeudi 20 octobre 2016 je fais une vidéo parce que celle ci elle m'a été demandé sur l'installation d'un environnement de bureau assez complexe où gêne tout un parce que j'avais montré sur youtube sur ma chaîne youtube là que je vous montré ici voilà ici j'avais par contre je sais pas écrire parler de voilà donc installé gène tout facilement je l'avais fait en mode uefi et j'avais fait aussi la voilà installé serveur x plus plus box plus idesque sur gène tout mais flux box x idesque c'était plus pour une utilisation assez légère l'utilisation assez légère voilà si on voulait installer un environnement de bureau léger pour un serveur applicatif par exemple chose que nous on utilise au travail pas sur gène tout mais voilà et du coup on m'a demandé de faire une vidéo en disant voilà flux box un peu voilà on veut un environnement de bureau et ben je vais montrer comment on installe maté un maté des stops j'ai pris maté bon il ya plusieurs il ya plusieurs méthodes bien sûr il ya plusieurs environnement de bureau je vous montrer comment on fait pour mater je mettrai un lien dans le descriptif vers le tuto qui montre comment on fait pour mater et lx de donc là je suis sur ma machine 1 gène tout c'est ma machine virtuelle qui est là que j'ai que j'ai démarré donc ici voilà vous voyez h top donc ça c'est ma machine ici qui est la même que celle là donc j'ai huit processeurs 4 gigas de ram 2 gigas de swap qui est allumé donc la première chose qu'il faut faire c'est bien sûr mettre à jour les dépôts à la liste des logiciels et ce qui est présent dedans donc avec la commande émerge tiré tiré 5 une fois que c'est fait il va falloir mettre à jour le système donc là on va attendre que ce soit fait bon j'ai fait la mise à jour juste avant donc pas grand chose il ya juste ngnx qui a été mis à jour entre là et il ya une heure donc je vais juste penser qu'il faut que je rajoute dans mon tuto maj système avant donc on met à jour le système avec la commande émerge tiré tiré un vq dn world donc cette commande elle fait quoi donc elle va mettre à jour world c'est l'ensemble des logiciels avec les dépendances donc tiré à pour nous poser la question avant v en mode verbeux q en mode quiet en mode rapide eu pour un date d pour dip et n pour new use donc c'est à dire que s'il ya des nouvelles s'il ya des nouvelles dépendances ou des nouveaux des nouvelles options passées aux paquets existants on les recompile avec leurs options respectives voilà donc une fois que le système il à jour là il est à jour parce que il ya rien du tout on va on va changer de profil avec la commande e select profil donc là je vous montre avec la commande e select profil liste la liste des profils qui sont disponibles donc par défaut c'est le profil numéro 1 des fautes linux amd 64 ce que je suis en 64 bits 13 donc si on installe et c'est un environnement de bureau je vais prendre le profil desktop qui va permettre de définir par défaut un certain nombre de drapeaux de compilation de us flag notamment x 1 pour qui va permettre d'avoir un certain nombre de trucs en graphique donc e select profil merde profil 7 et là soit on écrit tout ça sans on met le numéro 3 donc moi je prends le numéro 3 voilà si on va installer gnome on peut cache mettre gnome si on installé cadeau ou plasma 5 on peut mettre cash cadeau ou plasma 5 on peut mettre c'est ces deux profils là moi je prends le profil tout simple desktop bien une fois que c'est ça enfin une fois que c'est fait avec emerge avq on va installer donc xorg serveur le serveur xorg et xorg driver avant d'installer ça avant d'installer ça il faut bien prendre soin de vérifier dans le etc portage mec.conf ici d'avoir mis les cartes vidéo qu'on souhaite mettre enfin qu'on souhaite installer un donc là à platte tout une ligne ici si vous avez nvidia vous mettez nvidia si vous avez ati était ati intel on met intel bref c'est tout écrit dans mon tuto installé j'aime tout facilement donc je vais vous remettre voilà vite fait le truc sous les yeux et là ici dans la partie fichier mec.conf voilà j'avais mis un exemple avec un certain nombre de pilotes donc intel nvidia nouveau radeon vesa virtualbox on peut mettre aussi le input devices evdev pour éventuellement les claviers et souris donc j'aime le rajouter voilà on quitte ça je vais noter pour le mettre dans mon tuto vérif merde vérif vidéo driver donc maintenant que ça c'est fait on lance l'installation de xorg serveur et de mixeur driver voilà donc là il ya tout ça qui va être téléchargé installé donc là on voit un certain nombre de composants donc ça va être très long on a open gl mais à qui vont être installés bien sûr donc ici sans doute on a esculite qui a besoin bon voilà il ya tout toutes les bibliothèques x11 ici les bevdev donc pour le pour le evdev pour le clavier et souris voilà tout ça qu'est ce qu'on a d'autres donc on a deux trois bricoles là ça c'est étonnant voyez on a qt corps on a deux trois bricoles en qt on a qps ouais qui s'installe qt guy mais ça j'étais qu'à plus de quoi là on a beaucoup de choses qui vont s'installer rien qu'avec tout ça donc je me rappelle plus quel paquet demandez qps mais voilà c'était gtk 3.20 qui demande qps bon après moi je l'installe comme ça on a le support des impressions des imprimantes mais si on veut pas on peut définir le usflac gtk plus avec moins qps mais vu que c'est dans une optique d'avoir un environnement de bureau autant installer les outils qui vont bien donc là on va yes et donc tous les logiciels listés ci-dessus vont s'installer voilà et donc les 162 paquets partent pour l'installation donc il y en a pour un petit moment je m'en pose ma vidéo et je reviendrai quand ce sera fini voilà heureux donc là c'est terminé au niveau de l'installation attendez parce que je sais plus où on en était voilà donc j'avais installé xorg serveur et xorg driver parce que j'ai mangé j'ai mangé entre temps et du coup j'arrive seulement là je me rappelle plus où je m'en étais arrêté donc maintenant que le serveur x il est installé en fait on va créer déjà dans un premier temps le dossier de configuration de xorg xorg point conf point des voilà ah bah pardon donc ça existe déjà parfait et donc on va éditer donc soit avec via il soit avec nano allez on va prendre nano donc on va créer le fichier keyboard point conf donc je fais un petit copier-coller ça m'évite de tout réécrire j'avais déjà viré mais j'avais déjà viré nano donc là je vais juste faire un petit copier-coller ici pour mettre la configuration du clavier donc voilà bien sûr on peut mettre ce qu'on ce qu'on veut donc ici juste je fais une section input class en disant que je ce que je veux mettre c'est mon clavier et qu'il utilise le pilote evdev et je lui mets ces options là donc un une disposition en français avec la variante oss et puis cette option compose menu c'est pour avoir le alt gr correct et puis matchy skateboard on je ne vous avoue que je me rappelle plus pourquoi il faut mettre ceci donc j'enregistre mon fichier voilà et donc tout ce qui est la partie serveur x c'est ok donc je vais lancer un screen parce que je vais vous montrer un truc et je vais paramétrer autre chose en attendant donc ici maintenant qu'on a le serveur x on va installer le gestionnaire de connexion donc pour installer le gestionnaire de connexion je vais utiliser light dm donc light dm et donc il faut forcément son afficheur donc son gritteur en gtk puisque je vais installer ma t qui est en gtk donc émerge tiré avec u light dm gtk gritteur voilà donc comme ça ça va installer le gestionnaire de connexion light dm voilà quand il m'aura calculé les dépendances et le temps qu'il voilà donc il va m'installer tout ça il m'installe le gtk plus en version 2.24 voilà et donc le temps que les 20 paquets s'installent donc hop ctrl a puis d je détache mon screen donc je vous montre bien que la commande elle est toujours en train de fonctionner voilà ça compile ici en arrière plan donc ctrl a d pour détacher le terminal et donc le temps que ça se fait ce qu'on va faire c'est qu'on va installer juste vite fait les additions invitées voilà donc cd slash mnt vbox linux addition alors no peut-être que bah non pourtant j'ai pas les a si je sais je sais virtualbox ouais si ça monte il m'a installé des pilotes virtualbox donc finalement j'en ai pas besoin du coup vu qu'on installe light dm il va falloir éditer le fichier etc conf.d xdm qui est x display manager et lui dire ici dans la ligne display manager qu'on va utiliser light dm et non pas xdm voilà et puis on va ajouter bien sûr rc update add xdm default donc au au run level donc par défaut on va exécuter le service xdm qui lancera donc light dm c'est tout simplement pour lancer le gestionnaire de connexion au démarrage voilà et on peut même aussi se payer le luxe de rajouter le service des bus au démarrage ça mange pas de pain et on en aura besoin voilà donc je reviens ici à mon screen light dm je mets tout ça en pause donc ce que je vais faire hop je vais juste enlever le facteur d'échelle voilà on va remettre plus petit donc je laisse compiler light dm et je reviens une fois que c'est presque terminé donc à tout de suite voilà donc me revoilà maintenant que light dm est installé on va regarder vu que c'est configuré aussi grâce au fichier de configuration ce que j'ai fait tout à l'heure on va essayer de lancer light dm donc avec etc il point les xdm start et suspense on a un light dm qui est fonctionnel donc pour le moment on a que x sessions puisque on n'a pas d'environnement de bureau donc ce qu'on va faire c'est que déjà au moins ça ça marche maintenant on va installer maté donc pour installer maté émerge "-avq maté tout simplement il y a le méta paquet qui s'appelle maté qui va chercher toutes les dépendances de l'environnement de bureau maté desktop et on va tester son installation tout simplement avec la commande émerge "-avq maté on va lancer l'installation et nous allons voir qu'il y aura quelques petits soucis mais vous allez voir ça se règle très très vite voilà donc je n'installe pas donc là c'est un maté 1.12 qui va être installé et donc on voit ici qu'il y a des petits soucis maté base et mozo nécessite le usflag python à maté menu et il en est de même pour pinantry qui nécessite le usflag gnome kering donc c'est pas très compliqué pour corriger le truc on va tout simplement écrire le nom du paquet maté menu avec le usflag additionnel python dans le fichier etc portage package .use puisque là on modifie les usflag et donc custom c'est celui dans lequel j'écris je l'appelle comme ça vous pouvez l'appeler comme vous voulez et on fait la même chose pour pinantry qui nécessite gnome kering vous comprenez pourquoi je prends la main en ssh parce que comme ça on peut faire du copier-coller voilà et maintenant je relance l'installation de maté et cette fois-ci vu qu'on a défini explicitement ce qu'il nous faut ou presque ça devrait rouler alors j'ai peut-être fait voilà j'ai fait une petite erreur de frappe je vais supprimer ce qui ne sert à rien donc ça on a besoin maté voilà vous voyez que ma machine elle a fait déjà plusieurs tests php et nextcloud voilà donc je relance cette fois-ci l'installation et si on ne se trompe pas dans le nom du paquet on va voir que l'installation va bien vouloir se dérouler et qu'on n'aura plus de messages d'avertissement voilà donc je lance l'installation de maté et donc les très exactement nombreux paquets vont s'installer donc ici il y a 182 paquets donc je détache juste ceci je vais en profiter pour faire groupe ad adrien je vais m'ajouter un groupe et je vais surtout m'ajouter un utilisateur comme ça ce sera plus simple donc userad tiret m pour créer le dossier le dossier partagé enfin le dossier partagé le dossier dans slash o voilà tiret g mon groupe principal et quelques groupes additionnels audio par exemple cd rom will pour pouvoir se connecter en route portage pour pouvoir exécuter la commande émerge avec le tiret p vidéo donc adrien voilà et je vais faire mon mot de passe non j'ai trompé c'est pas grave j'ai mis à mode basse route voilà initialiser le mot de passe pour l'utilisateur adrien et donc là si je redémarre xdm restart cette fois ci voilà j'ai mon utilisateur adrien et donc pour le moment mathé n'est pas installé mais on verra tout à l'heure que quand mathé sera installé et bien ça marchera voilà donc je reviens sur le screen je mets la vidéo en pause à nouveau et je reviens dès que c'est presque terminé voilà mathé 1.12 est installé les plus observateurs vous remarquez qu'ici on est déjà le 21 octobre 7h30 alors je vous rassure je n'ai pas mis toute la nuit pour compiler là vous voyez j'ai relancé en fait j'ai interrompu hier soir l'installation est relancé je pensais que ça avait bugué mais en fait pas du tout je voyais que la machine ne faisait plus rien mais en fait j'avais affiché le fichier emerge fetch.log et vous voyez le débit hier soir il était vraiment pas tip top pour un pauvre paquet de 67 mégas il me fallait encore 9 minutes alors qu'il y en avait 85% de télécharger j'avais vraiment un débit de merde pour être boli donc ce qui fait que j'ai laissé compiler le reste cette nuit et je ne reprends la vidéo que ce matin mathé est donc installé si je relance notre ami l'isdm avec tc in.dxdm restart ici voilà on a mathé qui est là donc je vais même vous prouver que tout fonctionne bien en redémarrant carrément la machine comme quoi j'ai rien oublié que tout se lance parfaitement bien voilà et donc on va voir que l'idm se lance automatiquement au démarrage et qu'on a cette fois-ci un mathé desktop fonctionnel le système le système se recharge donc là c'est un peu plus long que d'habitude parce que cette machine virtuelle n'est pas sur mon disque ssd voilà je vais passer en plein écran on se connecte le clavier était bien en français là-haut c'est marqué utf8 et là tada on a notre ami mathé desktop alors les dossiers utilisateurs sont en anglais parce que j'ai oublié de faire un truc j'ai oublié de faire un truc donc je vais je vais je vais je vais vous le montrer donc vous voyez on a quand même toutes les applications qu'il faut au moins on voit que du coup un mathé desktop vraiment vraiment très simple avec pas grand chose ça bouffe moins de 200 mégadrame et en fait j'ai oublié un petit truc ce qui fait que c'est pour ça qu'on est en anglais au lieu d'en français voilà c'est pas bien grave j'ai oublié de le faire mais hop donc je vais mettre comme ça le terminal hop on va mettre un petit peu plus gros la police histoire que vous voyez ce qui est écrit et donc en fait ce que j'ai oublié pour avoir le le mathé en français c'est dans mec.conf voilà ici il n'y a pas que lingua c'est faire qu'on peut mettre c'est l10 n fr voilà donc ça c'est nouveau pour les langues et donc là il suffit je suppose de réémerger le tout et on devrait avoir maté en français voilà j'ai pu comment s'appelle le paquet exactement voilà vous voyez ici les arguments c'est l10 n'est plus lingua ça a changé depuis un petit moment donc voilà c'est pour ça que c'est en anglais oups 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 désolé donc pour ce petit oubli désolé pour ce petit oubli mais voilà avec lingua c'est fait il suffit de réémerger de refaire une mise à jour et on aura le tout en français voilà 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 donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao abonnez-vous